Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouveau format. Quand je dis un nouveau format, c'est un nouveau format sur ma chaîne, c'est pas du tout un nouveau format sur YouTube. Ça s'est déjà vu, vu, vu et revu. Je vous propose aujourd'hui un plan with me dans mon petit bullet journal. Et pourquoi ? Eh bien parce que j'avais du retard dans le bullet, parce que j'avais envie de partager ce petit moment avec vous, parce que j'aime vous proposer des petites vidéos cocooning. C'est pas forcément celles qui fonctionnent le mieux, mais j'aime bien partager ça avec vous et j'aime bien vous proposer des petites vidéos que vous pouvez regarder en faisant votre vaisselle, en faisant votre propre bullet, en faisant votre petit coloriage, enfin bref. J'aime bien ce genre de vidéos et puis surtout parce que je me suis rendu compte que j'étais en retard, que j'ai souvent du retard et je me suis dit que faire des vidéos plan with me avec vous, et bien ça me motiverait peut-être à être plus à jour dans mon bullet. Je tourne cette intro après avoir filmé le vif du sujet, si je puis dire. Je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est soyez indulgent avec moi pour ce qui est du cadre. Je ne suis toujours pas doué pour filmer vers la table, ça arrivera sans doute un jour. Soyez indulgent pour la luminosité, il fait pourri chez moi, je n'ai pas eu d'été, autant vous dire, on est fin août, il pleut toujours autant. Et puis dernière chose, je n'ai pas encore fait la voix off, ça sera la toute première fois, donc soyez indulgent là-dessus aussi. Et donc voilà, je vous propose de passer au vif du sujet. Et on va donc commencer par la page de gauche. Alors moi, mon bullet, c'est toujours le même principe. A droite, c'est ma page de garde du mois. Et à gauche, je note les sorties Disney+, et Netflix qui m'intéressent. Alors, la vidéo commence déjà mal, puisque dans l'intro, j'ai oublié de vous dire que ça sera un peu un hors-série, cette vidéo plan with me, puisque je n'ai pas ouvert mon bullet depuis le mois de juin. Donc ici, je fais... Je rigole parce que je viens à peine de commencer que je me trompe déjà. Donc ici, c'est un peu un hors-série où je vais me remettre en ordre et où je vais faire juin et... Non, pas juin, pardon, juillet et août. Donc, je commence comme prévu par ma page de gauche où je note les sorties Disney qui m'intéressent. Je vous l'ai montré, hein, j'utilise pour faire la sous-couche en dessous de Disney les super tips que Nina m'a offert. Et le juillet est écrit avec un bet-marqueur tout simple, tout ce qu'il y a de plus banal. et je note tout, voilà, l'un en dessous de l'autre avec un bet-beek, de la marque Beek, voilà, tout simplement. Vous remarquez que je recopie de ma tablette parce que, en fait, à chaque fois, je regarde les vidéos. Il me semble que la chaîne que je regarde s'appelle la chaîne du geek. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Je vais le noter pendant que je vous parle. et, bah, chaque mois, je regarde la vidéo où il présente les nouveautés et je fais des captures d'écran de ce qui m'intéresse et, après, je note dans mon bullet. Donc, là, je me rends compte que Disney a pris toute la place. Je n'ai pas de place pour Netflix. Donc, bon, bah, je me dis, c'est comme ça. Et je décide de décorer un petit peu ma page. Rien ne vaut du bon masking tape quand on a besoin de décorer un petit peu. Donc, je recherche toujours un petit peu un masking tape qui va plus ou moins avec le thème de ma page. Comme Disney, c'est bleu. Je fais tout en bleu. J'ai pris le masking tape le plus dans les tons bleus que j'avais. Et puis, je m'amuse à faire une petite tête de Mickey qui est, entre vous et moi, pas vraiment très réussie. Mais on fait ce qu'on peut et pas ce qu'on veut. Voilà. Vous aurez remarqué que je ne suis pas forcément le plus fort en dessin. Voilà. Je la range un peu. Je fais un peu plus rond, etc. Et puis, oui, voilà. Je fais une petite ligne. J'aime bien faire des petites lignes dans mon bullet. Heureusement, dans les bullet journal, il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. J'avais une page inutilisée juste avant. Et du coup, je vais l'utiliser pour faire Netflix. Donc, voilà. Netflix, je n'avais rien sur ma tablette pour ce qui était du mois de juillet sur Netflix. Alors, je ne sais pas si rien ne m'intéressait ou si c'est parce que j'ai effacé de ma tablette sans faire exprès. Mais enfin, voilà. Il n'y avait que le mois d'août. Donc, j'ai fait le mois d'août. La page fait bien vide. Donc, là encore, je décide de la décorer un petit peu. Je fais une petite ligne. Vous allez voir que souvent, toutes mes pages dans mon bullet, je fais des lignes. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça me fait plus organiser. Là, je me lance dans un exercice périlleux de faire le petit N de Netflix pour décorer. Sauf que, voilà. Quand je le fais à la main levée, comme ça, ça ne ressemble à rien. Et puis, j'ai du retard dans mes vocaux. Vous aurez remarqué que j'ai mis un peu de masking tape. On est passé à ma page de garde qui se trouve donc à droite. Comme je vous le disais, c'est toujours le cas. Et j'avais décidé de faire juillet et août comme ça, un petit peu joli, avec des couleurs qui font été. Ce n'est pas vraiment ce que j'avais en tête, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais ce qu'on avait en tête au départ. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, je prends des petits marqueurs qui n'ont pas vraiment de marque. c'est des marqueurs de chez Action avec lesquels j'ai marqué The Sun is Fun et Summer Beach. Je trouvais que ça faisait vite. Du coup, j'ai rajouté des petits oiseaux. Voilà. Et puis, pour compléter le tout, je décide de faire des petits punts comme on dirait en Irlandais. Des petits punts de couleurs qui font été, c'est-à-dire jaune, vert et bleu ciel. Et voilà, je fais des petits tampons. Voilà. Ça, c'est un petit truc que m'avait offert Val, une amie et qui fonctionne toujours assez bien pour décorer son belette. Je trouve que tout de suite, tout de suite, ça fait bien plus joli, bien plus rempli, bien plus estival et bien plus été. Donc, voilà. Et au final, bon, je ne sais pas la plus belle page de belette du journal du monde entier, mais je trouve que je ne m'en suis pas trop mal sortie. On passe directement à la page suivante. Alors, vous verrez, ce n'est pas mon organisation habituelle, puisque d'habitude, je fais une double page avec les jours du mois, etc. mais là, comme c'est un rattrapage de juillet-août, je n'ai pas besoin de faire la page avec tous les jours, etc. Donc, je passe directement à la page livre-lu. Là, j'ai mis en accéléré, j'aurais peut-être dû mettre un peu moins vite, mais vous voyez, comme j'étais en retard, j'ai mis mes lectures au fur et à mesure sur une feuille volante et là, je les recopie dans mon bullet. Vous aurez remarqué que le décor de la page est assez simple, mais je vais mettre des stickers après. Et là, j'ai zoomé pour vous montrer un petit peu ce que je mets dans mon bullet. C'est-à-dire que je mets toujours le titre, l'auteur, l'éditeur, le genre du livre, le nombre de pages. Alors là, j'ai laissé blanc parce que je ne les avais pas sous la main. Il me semble que je les ai rajoutés après hors caméra. Et normalement, je mets les dates aussi. Donc du 2 ou au 6, etc. Mais là, encore une fois, comme je ne l'ai pas fait au fur et à mesure du mois, je n'ai pas les dates ou j'ai lu les livres. Mais ce n'est pas très grave. Vous verrez ça dans les reviews des prochains mois si je continue. Ce genre de vidéos, là, j'ai accéléré. Je vous ai fait don de tout le temps passé, et de tout recopier. Donc voilà, là, ma page est finie. Je vais chercher des petits stickers pour décorer ma page dans ces deux petits livres que j'aime beaucoup. Je pense que je vais me les racheter. D'ailleurs, je lance une bouée à la mer. Je manque cruellement de stickers et je n'en trouve pas dans les boutiques près de chez moi. Sur Internet, ça ne me va pas parce que franchement, payer 6 euros pour 4 stickers et payer 2,50 de frais de port, ça me gave fortement. Donc, je lance une bouée à la mer. Si jamais vous avez un stock de stickers que vous n'utilisez pas, je vous paye les frais de port, évidemment. Et puis, ou si jamais vous avez un magasin de stickers près de chez vous, genre Action, et que vous êtes assez gentil pour aller m'acheter des stickers et me les envoyer, eh bien, c'est avec plaisir. Là, vous voyez que j'ai un peu hésité. J'ai sauté une page parce que ça va être mes pages book haul. Et en général, je fais ma page book haul sur une double page, mais là, j'hésitais puisque ça ne me plaisait pas de laisser une page libre. Finalement, j'ai décidé de faire la double page comme d'habitude. Vous voyez que je reste de nouveau très simple dans le décor. J'utilise les métalliques peines que m'avait offert une amie aussi. Donc voilà, vous voyez, j'aime bien les lignes. Je vous avais prévenu. Donc je vous disais, j'hésitais parce que je n'aime pas avoir une page vide, mais j'aime bien avoir ma double page book haul. Donc je me suis dit tant pis pour la page vide, ça me servira plus tard et puis on verra bien. Là, je trouvais que le titre faisait un peu tristoun. Du coup, je l'ai décoré toujours avec les petits tampons. Et naïf que j'étais, je pensais que le book haul était petit. Donc je m'étais dit oh, j'ai de la place pour décorer, je vais décorer directement, etc. J'aurais mieux fait de ne pas décorer à l'avance parce que le book haul est un petit peu plus gros que je ne pensais. Donc voilà, je cherche mes petits stickers dans mes deux petits livres là, sympatoches. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y en avait des nouveaux qui étaient sortis. Vous avez déjà une idée de ce qu'il y aura dans ma wishlist de Noël. Donc voilà, un petit sticker à love shopping, c'est parfait pour le book haul. Et comme pour les livres lus, j'avais noté sur une page volante le book haul du mois de juillet. Donc je recopie et je fais un zoom pour vous montrer comment j'écris les livres de mon book haul dans mon bullet. En fait, c'est à peu près le même principe mais en plus court puisque je mets le titre, l'auteur, la maison d'édition et comment je l'ai reçu. Est-ce que je l'ai reçu en SP ? Est-ce que c'est un cadeau ? Est-ce que c'était un achat ? Donc SP, c'est SP, service presse. AE, ça veut dire auto-édité. Quand je mets AP, c'est achat personnel. Quand c'est un cadeau, je mets cadeau en entier. Et le dernier sigle que j'ai, moi personnellement, c'est BAL qui veut dire boîte à livres. Quand j'ai trouvé le livre en boîte à livres. Et donc vous voyez, comme je voyais que j'étais un peu court, j'ai surtout casé dans la double page précédente mais comme je voyais que j'étais un peu court, j'ai fait une page en plus au cas où, si jamais elle ne me sert pas, je pourrais toujours coller une feuille dessus et utiliser la page pour autre chose. Là, je suis revenue à la page que j'avais laissée libre tout à l'heure. Vous savez, quand j'ai hésité. Et j'ai décidé de me faire une page spéciale film-vue. Normalement, je mets toujours mes films vus et mes épisodes vus sur la même page mais là, comme j'ai vu beaucoup de films cet été, j'ai décidé de me faire une petite page spéciale consacrée au cinéma. Donc voilà, ça c'est censé représenter une bobine de film. Je ne suis pas sûr que ça soit réussi mais voilà, c'était l'idée. Encore une fois, on fait ce qu'on peut parce qu'on veut. Donc voilà, je trouve que ma page est plutôt jolie. Je prends ma petite application TV Time dans laquelle je mets toutes mes séries et tous mes films et c'est parti pour recopier tous les films que j'ai vus cet été et ils sont nombreux, plus nombreux encore que ce que je ne pensais. Donc voilà, j'étais gentil, je vous ai mis ça en rapide, pas encore assez rapide parce que je n'ai plus rien à vous dire mais ça continue. Donc j'essaie de meubler comme je peux. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu un de ces films-là et me dire si vous avez aimé. Donc là, je suis reparti dans les pages après le book haul et il est temps de préparer ma page épisode vu puisque je note tous les épisodes de séries que je regarde aussi et donc il faut que je note tout ce que j'ai vu en juillet et en août sauf que vous ne le verrez pas dans cette vidéo tout simplement parce que je ne suis pas du tout à jour. Alors je suis à jour dans mon application TV Time mais comme je vous ai dit oui alors petite précision ça m'est venu à l'esprit pendant que je faisais le montage ne brûlez pas vos papiers comme un barbare moi-même faites ça un peu plus précautionneusement je ne voudrais pas que vous ayez le feu chez vous à cause de moi et si jamais il y a des enfants qui me regardent ne faites pas ça tout seul les enfants faites ça avec vos parents donc je disais mes épisodes vus je ne les noterai pas devant vous parce que je suis à jour dans mon application TV Time mais pas du tout dans mon bullet donc je n'ai pas encore noté au mois de juin quand je vous dis que je suis en retard donc il faut que je fasse ça à tête reposée voir ce que j'ai vu en juin ce que je n'ai pas vu ce que j'ai vu en juillet en août etc donc vous n'aurez que la préparation de la page mais pas les épisodes que j'ai réellement vus et donc je décore avec du masking tape et un petit coup de marqueur et donc voilà un petit review de tout ce que j'ai fait devant vos yeux ébahis pendant cette vidéo je suis plutôt content et fier de ce que j'ai fait dans mon petit bullet et je suis content parce que j'aime bien garder une trace de ce que j'ai lu de ce que j'ai vu de ce que j'ai acheté reçu tout ça tout ça et j'aime bien quand c'est bien décoré et je suis plutôt satisfait de moi-même et donc voilà les amis il ne me reste plus qu'à vous dire que j'ai pris pas mal de plaisir à faire cette vidéo même si ça prend du temps et j'espère que ça vous a plu aussi si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager n'hésitez pas à commenter et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 ciao